... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Il est 21h30, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Les lions de l'Atlas sont désormais fixés sur leur adversaire des éliminatoires de la Cade 2023, qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Le Maroc se retrouve dans le groupe K, qui comprend l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Libéria. Depuis hier, les passagers en voiture vivant en Espagne ou en Europe peuvent rejoindre le Maroc via les ports du Nord. La reprise du trafic maritime entre les deux rives de la Méditerranée est saluée par les professionnels du secteur, reportage en Espagne. L'armée de l'air israélienne a mené aujourd'hui des frappes contre la bande de Gaza, les premières depuis trois mois. Un regain de tension qui a fait l'objet d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Cinq pays européens ont affirmé dans une déclaration commune que la violence doit cesser immédiatement. Comment interpréter la situation épidémiologique actuelle ? Est-ce bientôt la fin de la pandémie ? Où faut-il craindre l'arrivée de nouveaux variants ? Des questions que l'on posera à notre invité, le professeur Jeffrey Haeckel, épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Les lions de l'Atlas connaissent désormais leur adversaire. Le tirage au sort pour les éliminatoires de la Cannes 2023 a eu lieu ce mardi. La sélection marocaine de football qui était placée dans le chapeau 1 a hérité du groupe K. Les détails avec Mehdi Foudi. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Liberia. Trois adversaires se dressent sur le chemin des lions de l'Atlas vers la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est ce qui ressort du tirage au sort des éliminatoires effectués aujourd'hui à Johannesburg. Placé dans le chapeau des têtes de série, le Maroc a hérité donc du 11e des 12 groupes en lice. Un tirage plutôt clément à l'exception du duel face aux Sud-Africains. Le parcours est tracé. L'aventure commence avec une première et deuxième journée prévue entre le 30 mai et le 14 juin prochain. Les affaires reprennent ensuite avec les troisième et quatrième journées programmées entre le 19 et 27 septembre. Le clap de fin des éliminatoires est laissé lui pour la dernière semaine de mars 2023 avec au menu les cinquième et sixième journées qui resteront à jouer. Enfin, sachez que le Zimbabwe est jusqu'à présent suspendu par la FIFA pour interférence politique et ce, depuis le 24 février dernier. Si sa situation venait à ne pas évoluer avant le lever de rideau de la compétition, la sélection sera déclarée forfait. Le sort du groupe K sera ainsi décidé entre trois nations avec toujours deux tickets pour la Côte d'Ivoire à la clé. Dans un tout autre registre, cette reprise synonyme de soulagement. Depuis hier, les passagers en voiture vivant en Espagne ou en Europe peuvent rejoindre le Maroc via les ports de Tangier. La reprise du trafic maritime entre les deux rives de la Méditerranée est saluée par les professionnels du secteur. Reportage entre Tangier et Algeciras de Sternzina et Fadidraïtou. Le détroit de Gibraltar voit de nouveau la traversée des ferries. Après deux ans de suspension et plusieurs millions d'euros perdus durant cette période, la reprise a été très attendue. La traversée nous a beaucoup manqué. C'est mon premier jour, je ne vous cache pas mon enthousiasme. C'était une période difficile pour les employés comme les employeurs, psychologiquement mais aussi physiquement. Mais Dieu merci, la situation s'améliore. Avec une flotte de sept bateaux, cette compagnie a repris son activité en assurant des traversées quotidiennement entre les ports d'Algeciras et Arifat d'une part et Tangier met des villes de l'autre. Avec notre flotte, nous avons pris toutes les mesures nécessaires en matière d'équipement et de ressources humaines pour assurer des liaisons dans les meilleures conditions possibles. La réouverture des lignes maritimes entre le Maroc et l'Espagne s'est réalisée en plusieurs étapes. En une semaine, le trafic retrouve une cadence usuelle au bonheur des voyageurs et des armateurs. Renforcer le dialogue politique et le partenariat économique et commercial entre le Maroc et la Norvège. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boreta, s'est réuni aujourd'hui par visioconférence avec la chef de la diplomatie norvégienne. Les deux ministres ont loué l'excellence des relations entre les deux pays et réitéré leur volonté commune de les renforcer davantage. Au cours de cet entretien, la Norvège a confirmé sa participation à la conférence ministérielle de la coalition mondiale contre Daech prévue à Marrakech le 11 mai prochain, saluant à cet effet le rôle clé du Maroc en tant que partenaire et pôle de paix et de stabilité dans la région. La position du Royaume du Maroc vis-à-vis des dernières agressions israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, hautement saluée par l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, qui a également souligné l'importance de l'intensification des contacts par le Maroc afin de mettre fin à la dernière agression israélienne. Le Royaume, dont le souverain, Sa Majesté Laurent Mohamed VI, préside le comité Al-Quds à exprimer sa ferme condamnation et sa forte dénonciation de l'incursion des forces d'occupation israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, la fermeture de ces portes et l'agression des fidèles désarmées dans l'enceinte de la mosquée et sur ces esplanades causant de nombreux blessés. L'armée de l'air israélienne a mené aujourd'hui des frappes contre la bande de Gaza, les premières depuis trois mois. Un regain de tension qui a fait l'objet d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Cinq pays européens ont affirmé dans une déclaration commune que la violence doit cesser immédiatement. Le point avec Aminam Tral. Cette explosion a tiré de leur sommeil les habitants de la bande de Gaza. Des frappes aériennes menées très tôt ce matin par l'armée israélienne. L'attaque, qui n'a fait aucun mort, fait suite à un tir de roquette vers le sud israélien. Elle intervient surtout dans un contexte marqué par de nouvelles tensions qui ont notamment touché l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Plus de 150 Palestiniens ont été blessés et 300 autres ont été arrêtés par les forces israéliennes. Ce qui avait donné lieu vendredi dernier à ces images d'agression, de fidèles désarmées. Des violences qui font planer le spectre d'une escalade. L'année dernière, des affrontements similaires ont conduit à une guerre de 11 jours. Un scénario que redoute la communauté internationale. A l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, cinq pays européens ont affirmé dans une déclaration commune que la violence devait cesser immédiatement et le statu quo des lieux sains devait être pleinement respecté. Direction la Chine. Trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes ont succombé au Covid à Shanghai. Des chiffres qui suscitent certaines interrogations au vu du faible taux de vaccination chez les seniors en Chine. La ville de Shanghai est soumise depuis la fin du mois de mars à un confinement extrêmement strict. Rajoutez à cela la politique des autorités, une politique zéro Covid. Au Maroc, la situation est stable avec une faible circulation virale sur l'ensemble du territoire national. Durant ces dernières 24 heures, 56 nouveaux cas ont été enregistrés. Aucun décès n'est à déplorer. Et concernant les guérisons, 63 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du Royaume. On va également s'arrêter sur les grands chiffres de la campagne de vaccination avec le bilan global de cette opération qui porte à plus de 24 800 000. Le nombre de personnes qui ont reçu la première dose, plus de 23 277 000 ont reçu les deux injections. Et pour ce qui est de la troisième dose, avec plus de 5 000 doses administrées depuis hier, on atteint le chiffre de 6 219 000 personnes qui ont complété leur schéma vaccinal. Et pour interpréter tous ces chiffres, avec moi sur le plateau, le professeur Jaffer Heikel, épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses. Professeur, bonsoir et bienvenue. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on peut interpréter ces derniers chiffres, cette période ? Est-ce qu'on peut parler du début de la fin ? Je pense qu'on peut parler d'une vague qui est derrière nous. On ne peut pas parler d'une pandémie qui est arrêtée, puisqu'il y a des critères mondiaux de l'OMS. Mais on peut dire que les indicateurs, et tant mieux pour notre pays, ça veut dire qu'on a bien géré les choses. Tous les indicateurs, aussi bien de fréquence, de gravité, de positivité des tests, de cas graves, d'hospitalisation, sont au vert. Et aujourd'hui, la situation au Maroc est stable par rapport à l'Omicron. Donc on peut dire, oui, la vague Omicron est passée. La pandémie, elle est toujours là, partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain, mais à faible circulation. Donc il faut rester prudent et vigilant, bien évidemment. Alors justement, nous ne sommes pas hors de danger, puisqu'il faut rester prudent. Est-ce qu'on peut encore craindre l'arrivée d'un nouveau variant ? Clairement, bien sûr. Et on peut s'attendre à l'automne, en septembre, d'avoir notre grippe saisonnière, mais d'avoir des variants de la Covid-19. Ça peut être d'autres formes d'Omicron, et on appellera ça d'autres types de variants. Donc il faut rester quand même prudent. Nous sommes aujourd'hui à une phase endémique. On n'est plus dans une phase de résurgence importante de la pandémie dans le contexte marocain, mais on peut avoir dans les prochains mois, voire les prochaines années, d'autres variants en circulation. Mais je crois qu'on a appris à vivre avec, et il faut d'ailleurs, et à gérer également. Alors on voit de moins en moins de personnes porter un masque, que ce soit dans la rue ou même au niveau d'institutions officielles. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, les compagnies aériennes, ont levé l'obligation de porter un masque durant un vol. Quel commentaire on peut faire là-dessus ? Écoutez, je pense qu'il faut rester encore une fois prudent. Bien évidemment, aujourd'hui, la majorité des pays ont un niveau de vaccination élevé. Le Maroc est parmi les meilleurs au monde. On est à quasiment 80% de la primo-vaccination, c'est-à-dire les deux doses. On a des personnes qui ont été infectées, donc qui sont relativement protégées pendant quelques mois. Et je crois qu'aujourd'hui, les mesures barrières s'imposent quand une personne, évidemment, a des symptômes. Il faut se protéger, éternuer dans son avant-bras, porter un masque, rester à domicile si on est fatigué, on a des symptômes, voir son médecin. Mais je crois, de façon générale, il faut reprendre notre vie normale, pas de psychose. Il faut rester serein, prudent, vigilant. Mais je crois que les mesures barrières s'imposent de moins en moins aujourd'hui. Alors, professeur, vous avez parlé de la vaccination. On a aussi vu les derniers chiffres de la vaccination et on note une baisse considérable. On n'est plus du tout dans l'engouement du début de la vague au micron. Est-ce qu'il ne faut pas repenser, en tout cas, la manière de sensibiliser quant à la vaccination ? Clairement, vous avez parfaitement raison. Je crois que la vaccination a donné de très bons résultats. Et le Maroc est un excellent élève dans ce domaine. Il faut continuer à la promouvoir, et particulièrement chez les personnes âgées ou vulnérables qui sont porteuses d'une maladie chronique, pour les protéger. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une baisse, j'allais dire, d'adhésion. Il faut continuer à communiquer, à mieux expliquer à la population l'intérêt, surtout pour ces catégories de la population, en attendant, évidemment, que nous ayons une immunité protective collective globale. Donc, une communication plus ciblée sur les personnes les plus vulnérables. Une dernière question, professeur. Alors, on a vu tout à l'heure un reportage concernant la reprise du trafic maritime. À ce niveau-là, les tests PCR ne sont pas obligés par les compagnies. Pourtant, ils sont toujours obligatoires au niveau des compagnies aériennes. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette différence, je dirais ? Et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à alléger le protocole sanitaire à la veille de l'été ? Oui, encore une fois, vous avez parfaitement raison. Je crois que le Maroc a une situation épidémiologique qui est stable. Il faut rester vigilant, bien évidemment. Mais je crois qu'aujourd'hui, un pass vaccinal ou une PCR est largement suffisant. Je crois que, comme ce qui a été fait pour les liaisons maritimes, ce qui est une très bonne chose pour notre pays, pour le retour des RME et des touristes, je crois qu'on doit adopter la même stratégie pour la voie aérienne. Et les politiques publiques, de toutes les façons, se réadapteront si la situation épidémiologique change. Mais aujourd'hui, la situation n'exige pas qu'on ait obligatoirement pass vaccinal et PCR. Je crois qu'il faut soulager et permettre un retour à la vie normale. Notamment en termes de frais, puisque les tests sont extrêmement coûteux, quand les familles sont nombreuses. Professeur Jaffer Haeckel, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette fois-ci, parlons de la problématique de la pollution de l'air qui se pose avec Acuité au Maroc. Un rapport du réseau marocain de défense du droit à la santé et du droit à la vie a publié, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, un rapport qui tire la sonnette d'alarme. Au Maroc, on estime que les combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz, sont responsables de la mort de 5 000 personnes chaque année. Dans le même temps, ce phénomène coûterait 1 milliard d'euros, soit 11 milliards de dirhams, ce qui représente 1% du produit intérieur brut à l'économie nationale. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Alors que le conflit russo-ukrainien a fait grimper, les prix ont provoqué des perturbations sur les marchés, entraînant un resserrement de l'approvisionnement. Le Maroc cherche à sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel. Et pour mieux comprendre cette annonce, Lady Bukhari nous rejoindra pour sa chronique Question Éco. Pour terminer cette édition, ce défilé de mode qui a réuni plusieurs artistes pour le grand bonheur des amateurs de mode. Les créateurs se sont démarqués pour ce show organisé à la galerie A2 de Casablanca. C'est à découvrir dans un instant. Mais avant cela, c'est exposé au Parlement à l'heure où le prix du baril de Brent reste au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars. Leïla Benayi, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, était ce matin à la Chambre des conseillers pour répondre aux questions des élus. L'occasion d'évoquer les stocks dont dispose le Royaume, mais également de passer en revue la stratégie énergétique nationale. Les développements dans ce récit de Yessélès. En réponse aux questions de la Chambre des conseillers, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable a présenté des réponses optimistes concernant les stocks nationaux de gasoil, de fioul et de gaz butane. Des stocks inchangés malgré la situation internationale. Il y a eu des questionnements relatifs aux stocks disponibles et à la stratégie nationale de l'énergie. Concernant cette stratégie, nous avons évoqué les projets en cours de réalisation dans les énergies renouvelables. C'est également avec optimisme que les membres de la majorité ont valorisé le travail mis en œuvre dans ce domaine, tandis que l'opposition a pointé du doigt la hausse des prix de l'électricité et des carburants. Notre pays dispose de compétences importantes en ce qui concerne l'hydrogène. Nous avons également les énergies solaires et l'éolien, sans oublier les infrastructures. Nous avons donc un tissu national qui a fait ses preuves dans les énergies renouvelables. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les stocks énergétiques et alimentaires pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Selon les chiffres présentés par Leila Ben Ali devant la Chambre des conseillers, le Royaume dispose de capacités de stockage de 57 jours pour le gasoil, de 39 jours pour le fioul et de 41 jours pour le gaz butane. Alors que le conflit russo-ukrainien a fait grimper les prix et provoquer des perturbations sur les marchés, le Maroc cherche à sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel. Pour mieux comprendre cette annonce, Mehdi Bokhari nous a rejoint pour un éclairage. C'est l'heure de sa chronique Question éco. Mehdi, bonsoir. Le Maroc s'apprête à recevoir les premières cargaisons de gaz naturel achetées sur le marché international. Comment cette transition va-t-elle s'opérer et quel impact sur le marché local ? Bonsoir Ehsan, tout à fait. C'est une première. Le Maroc rejoint donc le marché international de gaz naturel liquéfié. Les premières livraisons devront s'opérer dans les quelques jours à venir en transitant par le voisin ibérique. Pour le moment, aucun détail n'a été fourni par la ministre de tutelle qu'on vient de voir sur les prix, les quantités qui seront importées ou les pays fournisseurs. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'Espagne va servir de plateforme de transit en mettant à la disposition du Royaume ses infrastructures gazières, notamment ses unités de regazification, c'est-à-dire de remettre à l'état gazeux un liquide pétrolier tel que le gaz naturel liquéfié pour l'acheminer vers le Maroc en inversant les flux du fameux gazoduc Maghreb-Europe, le GME. Ce gaz acheté sur le marché international permettra ainsi de relancer les deux centrales à gaz de Tchadarj et Dain Bnei-Motar, deux unités de production qui contribuent à près de 10% de l'électricité consommée par les Marocains. Il faut dire que la fermeture du gazoduc GME a été perçue comme une opportunité pour le Maroc d'accélérer sa stratégie de transition énergétique, mais aussi de faire avancer sa feuille de route de développement du gaz naturel. En effet, le Royaume nourrit désormais l'ambition de se doter d'infrastructures gazières adéquates, pas moins de quatre ports pour recevoir le GNL, dont Mohamedia, Nador, Jofl-Sfat-Angers, mais aussi Dakhla, des gazoducs, ainsi que des unités de stockage, ainsi de regazification. Je vais y arriver, de quoi garantir une énergie compétitive pour produire de l'électricité, mais aussi pour l'industrie, sans oublier le renforcement de la souveraineté énergétique du Royaume Ihsan. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours de récentes découvertes gazières. Qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 11 sociétés qui prospectent et explorent le sous-sol et les fonds marins du Royaume. Quant aux découvertes gazières, elles se concentrent sur trois bassins majeurs. Il y a tout d'abord ceux du Harbe et Sawira, déjà en cours d'exploitation, et le troisième est celui de Tindrara, qui est en cours de développement. Si on prend par exemple le bassin du Harbe, au cours des 22 dernières années, 67 puits ont été forés, dont 40 ont révélé la présence de quantités de gaz naturelles, de petites quantités certes, mais on parle tout de même d'une production annuelle de 80 millions de mètres cubes rentabilisés grâce à la disponibilité d'un réseau de gazoducs sur place et d'un marché d'opérateurs industriels demandeurs de cette énergie. Chaque jour, un volume de 150 000 mètres cubes de gaz est commercialisé auprès de sept clients présents au niveau de l'Atlantique Frison à Kenitra. Et concernant le bassin des Sawira, il dispose d'une capacité de production annuelle de quelques 30 millions de mètres cubes de gaz naturel et 3 500 tonnes de condensats. Et puis il y a le bassin de Tindrara, où le gaz naturel a été découvert en 2016. Des quantités de gaz n'ont encore arrêté et qui serviront à alimenter les centrales thermiques de l'ONU en passant par un gazoduc lent de 120 kilomètres raccordé au pipeline Maghreb-Europe. Toute une infrastructure gazière qui nécessitera un investissement total de 5,67 milliards de dirhams. Il y a aussi des bassins découverts offshore, comme récemment le puits Anchois au large de l'Arache et dont les forages ont mis en évidence d'importantes quantités de gaz. Une exploration et des découvertes gazières qui vont s'enchaîner dans les années à venir puisque 27 nouveaux puits devraient être forés d'ici 2024, selon l'ONU-Mersan. Merci Mehdi pour tous ces développements et ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine. A présent, ce partenariat inédit entre la Faculté de droit de l'Université américaine de Seattle et l'Université marocaine de Moulaïsmaïl, qui a permis aux étudiants de suivre un cours sur la justice transitionnelle, un échange juridique qui s'est déroulé au cours des semestres d'automne et de printemps et qui a bénéficié d'une subvention de 50 000 dollars. Saffa est admise au Master de droit et de finances participatives. Cherqui prépare sa thèse de doctorat en droit privé. Ces deux étudiants en droit font partie des lauréats du programme d'échange juridique sur la justice transitionnelle. C'était une formation enrichissante autour d'une thématique très intéressante. C'était l'occasion pour nous de mettre en exergue l'expérience marocaine en la matière et de la partager avec les participants américains. Tous les participants ont été satisfaits, autant par la valeur des échanges que par l'importance de la justice transitionnelle, une thématique plus que jamais d'actualité au vu de la conjoncture mondiale actuelle. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre la faculté de droit de l'Université américaine de Seattle et l'Université de Moulesmeil. Il a réuni pour sa première édition au Maroc 50 étudiants marocains et américains. L'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle est très louable. La collaboration était donc très productive. Durant les cours, 25 étudiants ici à Meknes et 25 à Seattle ont pu interagir virtuellement avec l'aide d'interprètes. Il s'agit d'un programme très innovant. Ces deux programmes nous permettent l'ouverture de notre université vers des universités américaines, notamment Harvard, notamment Seattle, l'Université de Washington. Et ce matin, nous avons, je dirais, discuté pour s'ouvrir sur davantage d'universités. Une nouvelle coopération qui permettrait d'ouvrir des filières de formation conjointe, de faciliter les échanges et de favoriser la mobilité des étudiants entre le Maroc et les États-Unis. Pour terminer cette édition, ce défilé de mode qui a réuni plusieurs artistes pour le grand bonheur des amateurs de mode. Les créateurs se sont démarqués pour ce show organisé à la Galerie A2 de Casablanca. En parallèle, l'événement s'associe à Ramadan Culture en invitant écrivains, designers et créateurs à s'exprimer. Reportage d'Odouane Boerour, commentaire Samia Harris. Des couleurs printanières et beaucoup de légèreté. Des lignes épurées et sophistiquées à la fois. Le public en redemande. Les tenues sont contemporaines et modernes, mais conservent quand même une petite touche marocaine. Un défilé original qui a réuni le talent de jeunes créateurs qui se démarquent. On a offert une gamme patchwork de looks mixé entre créateurs pour un peu pousser les gens à s'imaginer, à se projeter dans un habit 100% marocain et designé par des créateurs marocains. La thématique sur laquelle je travaillais, sur ma collection, c'est un thème qui s'intitule Sophisticated Dream. Sophisticated Dream, inspiré des contes de fées, en ajoutant un côté sophistiqué et habillé. On travaille beaucoup sur la matière. Moi j'ai fait des tenues qui peuvent porter des jeunes jusqu'à un certain âge. Pour la deuxième édition des créateurs se démarque, la Galerie A2, plateforme de création artistique, a présenté ce week-end le Ramadan Culture, un sympathique patchwork de culture et de couleurs. L'un des événements phares de ces trois jours, c'est ce défilé auquel on a assisté. Ce défilé est un défilé qu'on appelle également défilé éditorial. Pourquoi ? Parce qu'au sein de la Galerie, on a décidé de proposer au public des looks chics, contemporains et modernes. Et ceci, on le fait à travers les créateurs qui sont nos collaborateurs depuis des années. Un événement qui a associé tous les genres créatifs, mode, design, peinture et sculpture, des ateliers de tissage et de création de bijoux, et des tables rondes de présentations de romanciers et d'essayistes. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Les lions de la classe sont désormais fixés sur leur adversaire des éliminatoires de la Cannes 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi. La sélection marocaine de football qui était placée dans le chapeau 1 a hérité du groupe K qui comprend l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Libéria. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté par Zakaria Eytad-Glumjit. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501